salut à tous une vidéo qui vous pouvez vous en douter sera consacrée à l'article vieux geek dont vous trouverez les non descriptifs je vais vous parler de deux clones de klax un qui s'appelle la manonégra qui est sorti en 90 et qui est l'oeuvre de claude le moulek le deuxième qui s'appelle gzak qui est un clone de tetris matinée de klax c'est un jeu où il faut aligner trois palais des mêmes couleurs horizontalement verticalement ou en diagonale avec une palette on peut en attacher plusieurs bien sûr il faut vider au faire à mesure le nombre de lignes qu'on peut remplir il faut éviter que les coins ne sont complètement pleins sinon on perd voilà on peut accumuler plusieurs palais en même temps bref 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 donc là c'est un jeu très basique un peu de possibilité triste sauf que c'est des palais ou deux pièces biscornues donc là je vais charger la manonégra qui est sorti en juillet 90 sur un magazine qui s'appelle micromag dont le dernier numéro contenu ce jeu justement donc on va faire ronmano alors désolé si les graphismes piquent les yeux ainsi que les sons qui piquent les oreilles c'est 1990 voilà donc ça on appuie sur... non je ne promets rien parce que le curseur est un peu mou et c'est chiant pour jeter les colonnes vous allez voir ça je vais essayer de finir le premier niveau donc les palais qui descendent il faut mettre trois de même style verticalement horizontalement et diagonale moins diagonale bien sûr donc là donc là ok lui par contre je vais le mettre sur le rose il en a tombé le rose sur le rose voilà voilà le bleu on va le mettre ici les deux violets et bleus on va les mettre ensemble et voilà ça s'appelle remplir une ligne et de deux ça part trop bien voilà et de trois voilà et zut c'est pas ça je voulais le faire on va mettre celui-là là celui-là on va mettre là bon celui-là on va laisser tomber c'est pas de problème celui-là on va mettre là et les deux oranges vont se rejoindre l'un sur l'autre voilà on va essayer de tomber l'orange donc là c'est bon le rose oh je peux mettre encore le rose ici vous voyez le principe c'est très simple le principe mais quand ça commence à accélérer vous commencez à vous arracher les cheveux par poignées entières d'ailleurs je crois que celui-là j'ai jamais dépassé le niveau 2 et zut on va laisser tomber là il me reste deux à faire bien sûr je ne le ferai pas hein allez plus qu'un seul bon on va on va pas se prendre la tête on va laisser tomber l'orange et bleu et on aura ouais j'ai fini un niveau on va essayer le deuxième ça voudrait que j'y arrive hein oui c'est précis du klax tout simplement alors 14 ouh la 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 si j'en fais 3 je suis content je crois qu'on peut mettre 5 en hauteur donc c'est vite limité et bien sûr il y a plus de 5 types de palais on va prendre les 3 on va prendre les 3 les 3 bleus ensemble les 2 bleus qui restent je vais les mettre ensemble voilà et zut donc on peut laisser tomber c'est de là ouh la ouh la sa gueule le chien qui s'en gueule à l'extérieur voilà voilà un de plus si j'arrive en faire 5 je suis content surtout avec mollesse du bouton mollesse plutôt des touches je sais pas du faire ça mais c'est pas la joie vu ce qu'il me propose c'est l'impression que l'utilitrice quand vous avez besoin d'un L il vous donne un T quand vous avez besoin d'une autre barre il vous donne un L bon mais je pense que ça peut être fini quoi qu'avec un peu de chance alli non mais là j'ai paumé, hein donc là vous avez le principe je ne vais pas continuer la partie pour rien parce qu'on compare les trois vies et on revient à zéro. Voilà c'était ce premier clone de Klax. Le second, Gzalk, est sorti dans un magazine abstract 100%, connu pour sa langue bien verte, en janvier 1991. Donc je vais charger la deuxième image disquette. Voilà. Et là on voit les efforts que faisaient les développeurs à l'époque pour faire des belles présentations. Donc là il fallait faire minimum 1000 points pour arriver dans le score. Donc je vais rester prudent. Et zéro. Donc lui par contre je prends en compte que ligne verticale et horizontale. Et chaque fois qu'on fait une ligne, la vitesse augmente. Mon record je crois que je suis arrivé jusqu'à la vitesse 150. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà un point par palais déposé, 5 par ligne. Et au bout d'un moment, la moindre erreur se paie cash. Bon je suis arrivé jusqu'au high score. Et mon meilleur score c'est dans les 1200 points. Et bien sûr vous avez besoin d'une pièce jaune, il vous donne une orange, vous avez besoin d'une orange, vous avez besoin d'une bleue. On sait, vous avez besoin d'une bleue, on sait, il vous donne une bleue clair. Tout classique. Voilà, ça commence. J'ai pas de chance. C'est à dire que la vitesse commence vraiment intéressante à partir du 75. Avant c'est gérable. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller, le plus haut possible. Ça commence déjà à devenir intéressant à partir la vitesse 25, c'est intéressant. Je n'ai toujours pas dû faire ça. Une fausse manie pour les P très vite cash. La vitesse 25, c'est intéressant. Je n'ai pas de chance. On a une union horizontale et on fait descendre les palets d'argent entassés. C'est vrai que quand ça commence à monter un peu haut, c'est intéressant d'en arriver à faire une ou plusieurs uniones horizontales. Et là on fait une, c'est pas si mal que ça. Malheureusement les diagonales ne sont pas prises en compte dans le jeu. Hop, zut, je n'ai pas dû faire ça. Bon, je vais quand même arriver jusqu'à la vitesse 100. Pour vous montrer à quoi ça ressemble la demi vitesse. Et zut. Si vous croyez que c'est facile, testez-le. Vous allez voir si c'est facile. Oula, joli ! Un doublon involontaire. Un doublon absolu. Un doublonaus C'est parti. Là, la vitesse commence à devenir intéressante. Il faut avoir une bonne habitude des Tetris et compagnie pour s'en sortir. Sous-titrage ST' 501 On est bientôt à mi-vitesse maximale. Sous-titrage ST' 501 On a dépassé la moitié de la vitesse maximale. Et là, ça commence à être chaud bouillant. Parce que vous pouvez le voir en écran, ça commence à être dur de ne pas faire d'erreur. On a dépassé la moitié de la vitesse maximale. On a dépassé la moitié de la moitié de la moitié de la moitié. Et là, zut. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. C'est bon déjà, moi j'ai pas entré dans les scores. Vous voyez déjà qu'on est à 139 v de vitesse. Ce sont les 200 l'ont disponible au départ. J'aurais pas dû faire ça. Comme vous pouvez le voir, les diagonales ne sont pas prises en compte malheureusement. Parce que ça m'a fait plaisir. Ça aurait pu me permettre de me débarrasser de quelques lignes. Je vais peut-être arriver à 150 de vitesse. Non, je vais peut-être aller beaucoup plus loin. Bon, c'est fini là. Quand même la vitesse 148. Pas mal. Bon, comme la disquette n'est pas protégée contre l'écriture, automatiquement on ne peut pas enregistrer le myscore. Par contre, je vais relancer pour voir ce que ça donne. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a jusqu'à un niveau expert. Donc j'avais envie de voir. C'est à quoi ça correspondait parce que moi j'ai toujours joué au niveau débutant. Mais vous voyez quand même, c'est coriace au bout d'un moment. Les personnes qui arrivent à faire 20 mi-poils là-dessus, chapeau. Donc on va prendre niveau expert. 0, curseur. Ah d'accord, c'est parce qu'il y a plusieurs experts. C'est qu'il y a plusieurs couleurs disponibles. Il n'y a pas aussi du jaune. Donc je vais le faire comme ça. Il y a quand même pas mal de couleurs différentes. D'accord. Le niveau est en fonction du nombre de pièces de couleurs différentes. En gros, il y avait tout ça côté couleurs. En gros, ça augmente le niveau de palais différents. Bon, mais sur ce, j'espère que cette pibie vous a plu. Que vous n'avez pas trop mal aux oreilles ni trop mal aux yeux. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.